Dans un pot, c'est un petit peu plus compliqué. Il va être nécessaire d'incorporer un tuteur, légèrement décalé par rapport à la mode de la tomate. L'enfoncer jusqu'au fond du pot. Voilà, une fois que c'est en place, il vous suffira au fur et à mesure de la croissance de la plante de la lier avec des liens. Une fois que vous aurez effectué ce tutorage, vous continuerez tout au long de sa croissance à l'attacher avec des petits liens, ce qui permettra de solidifier l'ensemble. Une fois que vous avez effectué toutes ces opérations, on va compléter avec du paillage j'utilise là du chanvre. Voilà, vous avez disposé une pellicule de chanvre suffisamment épaisse pour que l'on ne voit plus le terreau. Maintenant, comme lors de tout empotage ou rempotage, il faut effectuer un arrosage. Conséquent, le paillage a un double intérêt. Lorsque vous allez arroser, il va éviter les éclaboussures, qui sont souvent la porte d'entrée du mildiou, le principal ennemi de vos tomates. Pour éviter cela, arrosez de préférence le matin, en évitant de mouiller les feuilles, que vous pourrez, au fur et à mesure de la croissance de la plante, supprimer. Je vais vous le montrer sur la plante un petit peu plus développée, rempotée précédemment. Vous voyez qu'ici, nous avons un gourmand, que nous allons enlever, et les feuilles du bas, qui également peuvent être touchées lors de l'arrosage. Il faut penser que la tomate a toujours besoin d'avoir entre 15 à 18 feuilles pendant toute la période de sa croissance. N'effeuillez pas vos plants de tomates, comme on le voit quelques fois. Les feuilles sont les poumons de vos plants de tomates. Sans celles-là, vous ne ferez pas des développements de bouquets harmonieux. La nature est bien faite. De temps en temps, n'oubliez pas, si vous pensez qu'il n'y a pas eu suffisamment de pollinisation, par ce petit geste, vous allez de ce fait faciliter la pollinisation. Une fois ces opérations effectuées pendant la croissance, il faudra également penser à nourrir vos plantes. Vous trouvez des produits génériques, à base d'engrais, tomates, bio ou non. Vous pouvez également utiliser un engrais soluble, très concentré en potasse, sachant que la tomate est une plante gourmande en potasse, et pour faire mûrir et grossir les fruits, il faudra utiliser un engrais riche en potasse. Celui-ci se présente sous une forme soluble, avec une petite dosette, vous diluez dans 10 litres d'eau, et vous arrosez avec ça. Vous pouvez également utiliser, en cas d'absence, des engrais bouchons. Ce sont des engrais retard. Pour un pot comme ça, vous en disposez 4 que vous enfoncez suffisamment profond dans le pot. Cet engrais va se libérer avec la montée de la température et avec l'humidité, et au fur et à mesure des besoins de la plante. Ce qui vous permettra de réguler l'apport d'engrais pendant toute la période estivale. Si vous devez vous absenter, remédiez à l'arrosage, toujours, je me répète, très important pour la tomate, par un système de goutte à goutte. Vous en trouvez différents modèles. Celui-ci est rudimentaire. Une bouteille que vous avez préalablement découpée sur le haut, que vous installez le goutteur, le support pour la bouteille. Voilà. Vous remplissez en évitant toujours de mouiller les feuilles. Le système racinaire, ce n'est pas important. Voilà, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Donc, un arrosage garanti pour un week-end prolongé. Si vous voulez lutter contre le mildiou, problème récurrent, vous pouvez utiliser des granulés d'ortie, des séchés, qui, une fois dilués, vous permettront d'effectuer une pulvérisation ou un arrosage. N'apportez pas trop souvent en arrosage, étant donné que les orties sont très concentrées en azote. Préjudiciable pour les tomates. Le dernier point, il s'avère que quelques insectes, quelques fois, viennent embêter vos pieds de tomate. La mouche blanche, Alrod, qui vient virevolter et piquer les feuilles de tomate, et ainsi que les pucerons. Avec des plaques d'alerte, vous faites un moyen très simple, très efficace. Vous l'installez à proximité et les insectes vont venir se coller contre la plaque, ce qui vous permettra de lutter d'une manière relativement facile et écologique contre ces prédateurs. Je vous souhaite une bonne dégustation et vous dis à bientôt.